Merci beaucoup, j'ai adoré, parce qu'on marche avec vous aussi, c'est bien au-delà du vivant et de l'histoire que vous racontez, mais c'est aussi, on est dans cette marche avec vous tout au long de ce film, dans cette marche un peu méditative. Et donc voilà, ça j'ai adoré le rythme. Et moi ma question en fait c'est qui vous a filmé ? Parce que comment vous avez été filmé ? Parce que en fait je suis assez curieuse. On fait des films de cinéma, mais avec des équipes toutes petites, toutes légères, en tout cas sur le terrain. Après il y a du monde bien sûr, dans la post-production, dans tout ce qui est travail de montage, de musique et tout le reste. Mais on est une petite équipe et justement dans cette équipe il y a Marie, Marie Amigué, qui me filme. Et donc en fait ce qui se passe, la façon dont on fonctionne, c'est que je suis beaucoup sur le terrain tout seul, pour repérer, pour trouver des choses, je filme aussi évidemment. Et ensuite Marie m'accompagne, alors soit elle est là, soit elle n'est pas là, soit elle revient, soit on remet des choses en scène parce que je n'ai pas pu me filmer. Et donc on fait tout ce travail de cinéma avec tous les deux, vraiment. Et puis il y a aussi le son qui est très important dans ce film. Et c'est Boris Jolivet qui est un ingénieur du son et qui est vraiment ce qu'on appelle, c'est un terme un peu bizarre, mais qui est un audio naturaliste. Et ils sont rares. Et c'est quelqu'un qui est très très pointu en son, donc qui travaille en 5.1 avec une quadrifonie et tout ça. mais qui a en même temps une connaissance incroyable, qui est un grand naturaliste et qui est capable de vous dire, cette sauterelle-là, elle a tel nom ? Et puis moi des fois j'enregistre tout seul en filmant parce que je suis sur un secteur. Et Boris va me dire, oui mais attends, tu étais où ? À 1800 mètres d'altitude, ça ne peut pas être cette sauterelle-là ? Enfin voilà, c'est un gars. Et puis sans parler des oiseaux évidemment, mais même au niveau des insectes, des petites choses, il est absolument pointu. Et on peut vraiment dire que le film, pour ce qui est de l'image et du son, repose sur nous trois, avec des coups de main. Évidemment, je vous passe les copains. Marie qui doit partir au Tibet et qui me dit, je m'en vais au Tibet, donc elle n'est plus là. Donc c'est un autre copain qui vient cadrer. Mais la monteuse, elle râle après parce qu'elle dit, ouh là, je vois que ce n'est pas Marie qui t'a filmé. Parce que Marie, elle a cet oeil et on a cette complicité. Donc d'une toute petite équipe qui s'entend à merveille avec évidemment le producteur. Et tout ça est une famille qui fait qu'on arrive à construire ces histoires. Moi, j'ai adoré le générique, vous avez vu la longueur du générique ? Tous les remerciements, tous les contributeurs, le Kiss Kiss Bank Bank, sans doute pour le financement, c'est ça ? Oui, on a eu besoin d'un Kiss Kiss Bank Bank en fait parce qu'on s'est retrouvé un peu coincé avec les régions du Sud d'où je suis originaire et là où a été tourné le film en partie et où avait été tourné le premier film, la vallée des loups. Parce que le loup est une espèce qui crée des tensions et des polémiques. Et les politiques ont bloqué totalement les financements de ce nouveau film au niveau local. C'est-à-dire région Sud, ex-Paca, les Hautes-Alpes, pourtant là où je suis né. Mais on a été complètement bloqués parce que les politiques avaient peur d'avoir des pressions, des éleveurs, etc. Tout ça est éminemment politique, bien sûr. Et on s'est retrouvé un petit peu embêtés parce qu'il y avait quand même pas mal d'argent. Donc heureusement, la région Rhône-Alpes-Auvergne, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, a mis de l'argent, mais il en manquait. Et on a dû faire appel au contributeur Kiss Kiss Bank Bank, qui a été incroyable. Ça a vraiment très très bien fonctionné. – Et en plus de Kiss Kiss Bank Bank, il y avait tout, la boucherie, les billes, les copains, le bar, machin, etc. – Le bistrot, le bar des Trois-Tonneaux, c'est important. – Extraordinaire comme générique. – Tous les remerciements. – Alors on se dit que c'est une grande production hollywoodienne, mais c'est juste des gens. Et puis je note toujours sur mon téléphone, si par exemple je vais dans un refuge et que je suis accueilli de façon extraordinaire, ce qui est souvent le cas, évidemment ces gens qui m'ont accueilli, je les mets sur le générique. Parce que voilà, ils font tous partie de l'aventure, à divers degrés bien sûr, mais chacun a sa petite importance. – Bonjour. – Bonjour. – Déjà je voulais vous remercier pour ce film qui est vraiment magnifique et vous nous faites voyager avec vous. – Merci. – La question que j'avais, c'était que j'imagine que lors d'une marche comme ça, ça vous met face à vous-même. Qu'est-ce que ces animaux et la nature qui vous entoure vous apprend sur vous ? Enfin, qu'est-ce que ça vous a appris comme leçon ? – C'est assez énorme, il y a un autre film à faire là-dessus, peut-être que ça sera le prochain. Mais en tout cas, c'est un peu des phrases toutes faites, mais on dit souvent, enfin moi je l'ai souvent dit, quand on cherche le loup, on se retrouve soi-même. Et de la même façon, quand on s'intéresse au loup, on s'intéresse aussi aux autres êtres humains, et avec leur délire, leur fantasme et autres. Et pour ce qui est de ma personne, évidemment les loups on les voit très peu, c'est très compliqué de les voir, de les filmer, et on passe énormément de temps au bivouac, en affût, sans rien voir, enfin sans voir de loups. Mais on voit plein d'autres choses, donc on se retrouve déjà seul et on a ce luxe inouï de l'ennui, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'ennuyer, passer une semaine sous une petite toile, comme ça, sous une bâche, et ne rien avoir d'autre à faire que de regarder ce qui se passe autour de soi. Et forcément, on s'intéresse non seulement aux autres êtres vivants, comme les fourmis, c'est pour ça que j'en ai parlé dans le film, je voulais faire un petit clin d'œil à ces fourmis, à ces guêpes, aux cirfs, ces mouches qui se déguisent en guêpes. Et donc on apprend beaucoup de choses sur soi-même, et on apprend surtout à relativiser et à être complètement émerveillé par l'évolution de la vie et des cadeaux qu'ils nous offrent. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a, je ne sais plus qui disait ça, un véritable trésor tout autour de nous, et il suffit de savoir le regarder. Et quand on est immergé comme ça, en quête de cet animal, qu'on ne voit pas forcément, on découvre tout ça et on est émerveillé par l'évolution, l'adaptation et le côté infini de cette nature. C'est pour ça qu'à un moment, je parle de cette citation de Robert Hénard, ce philosophe assez méconnu, philosophe suisse, artiste, un personnage incroyable, qui parle de son infini quand il parle de la nature, parce que dans la nature, on peut avoir de la violence, évidemment, il y a des proies, il y a des prédateurs, mais toute cette violence crée un équilibre qui fait que si on ne joue pas aux apprentis sorciers avec, tout ça paraît infini parce que les espèces évoluent, la terre évolue à son rythme, et on peut assister à de véritables miracles. On apprend plein de choses là-dessus, et ça m'apporte tout ça, de rester seul ou avec mari, parce que quand on est tous les deux, on ne parle pas trop, on essaie de se faire discret, et puis on réfléchit qu'il est chacun de notre côté. Donc c'est beaucoup philosophique aussi, il y a un côté intérieur. Bonjour, merci effectivement, parce que ça fait du bien d'avoir des gens qui soutiennent le loup, parce que c'est beaucoup le bashing et l'acharnement médiatique contre cette espèce qui ne fait que revenir là où elle a longtemps vécu. Donc merci de ce que vous faites pour lui. Et puis je voulais savoir si vous avez pu travailler avec l'ONCFES. Il me semble qu'à un moment, on voit des gens avec un cône, sans doute une opération de hurlement de loups. Donc est-ce que vous avez pu travailler avec eux ? Et puis savoir s'il y a eu des hurlements cet été, là où vous avez repéré les deux jeunes loups, et si la meute se profile, et si vous avez pu apporter un petit peu votre contribution pour faire des fiches. — Alors plein de choses, évidemment. Alors oui, on travaille aussi avec l'ONCFES. Alors ce fameux cône dans lequel vous avez une personne qui hurle pour imiter les loups, pour le coup, on n'est pas sur l'ONCFES, on est sur un braconnier que j'ai réussi à capter avec ses caméras automatiques. Quelqu'un qui a essayé de capter les loups, justement, pour pouvoir les tirer. Donc voilà, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et pour ce qui est de... Alors on pourra développer tout ça, évidemment. Le rapport aux loups, bien sûr, qui est absolument essentiel. Mais pour ce qui est de la cabane, il s'est passé un truc incroyable. C'est qu'au départ, quand on a commencé le film, il y a maintenant 2 ans et demi, j'avais choisi d'aller dans le Jura. J'aurais pu choisir d'aller ailleurs, comme je le dis dans le film. Mais j'ai dit le Jura, déjà, ça me fait rêver, parce qu'il y a des lynx. Autant je croiserai le lynx, ça me ferait bien plaisir. Il n'y en a pas chez moi dans les Hautes-Alpes. Et puis des loups avaient été aperçus dans le Jura. Donc je me disais que c'est un bon moyen d'aller vers là-bas pour ne pas rester cantonné dans les régions où ils sont, dans les Alpes, où les meutes sont de plus en plus présentes, et aller vers ces fameux fronts de colonisation. Et donc on est allé là-bas. Puis j'ai repéré, j'ai trouvé cette cabane qui était fabuleuse, qui m'a beaucoup plu, dans laquelle j'ai pu passer énormément de temps. Et puis là, ça a commencé à se bousculer. Comme je le dis, ça a été un peu la folie, quoi. C'est-à-dire que non seulement on avait des lynx, ce qui était, somme toute normale, même si c'est quand même un truc incroyable, et des traces de loups, puis ce jeune couple. Et on a terminé, en fait, le tournage au mois d'avril cette année. Après, on est passé en post-production. Et on a appris là, au mois de juillet, qu'à 3 km de la cabane, il y avait eu de la reproduction. C'est-à-dire qu'on a eu des louveteaux là. Mais c'est complètement fou, parce qu'au départ, moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'il y ait des loups. Je ne savais pas trop ce que j'allais raconter. Vous savez, nos films, ils s'écrivent au jour le jour. On décide d'aller dans le Jura, on se dit qu'on espère quand même avoir quelques traces, quelques empreintes, quelques indices. Et là, non seulement on a eu ce jeune couple qui nous a fait des cadeaux incroyables, mais le cadeau ultime, ça a été une reproduction. Pour la première fois dans le Jura, là, cette année, qu'on n'a pas pu filmer, parce qu'on avait fini le film. Et que Jean-Pierre n'avait plus de sous. Et voilà, il est parti. Mais voilà, donc, jusqu'au bout, vous voyez, des fois, la réalité dépasse la fiction et dépasse nos rêves, quoi. Le seul petit souci, c'est qu'en général, on cache toujours les lieux. C'est-à-dire que dans la vallée des loups, j'avais vraiment caché les lieux. On brouillait les pistes. C'est-à-dire qu'on voyait des loups en gros plan, puis après, on voyait un grand paysage. Évidemment, le paysage, c'était tourné à 50 kilomètres de là pour que les gens disent, ah, les loups sont là. Mais non, ils ne sont pas là. Enfin, bref, vous imaginez le truc. Pour qu'ils ne les retrouvent pas. Voilà, pour ne pas que des gens soient malintentionnés, soit même des gens passionnés de loups ne les dérangent. Parce que c'est quand même une espèce qui peut être facilement dérangée. Et là, avec la cabane, on a carrément donné l'adresse sans le savoir. Mais ça a été quand même connu et déclaré, justement. Donc, les gens qui s'intéressent au loups savent qu'il y a eu de la reproduction là. Donc, bon, ce n'est pas un grand secret. Mais pour le coup, on a été un peu débordés sur cette affaire-là. Ça n'a pas mal tourné. Comment ? Ah, pas du tout. Non, non, pour l'instant, les louveteaux sont là, sont bien. J'espère que ça va durer. Ce qui n'est pas gagné, c'est encore autre chose. Monsieur ? Oui, alors, vous avez été dans le Jura, mais je n'ai pas bien compris. Vous aviez décidé d'aller dans le Jura avant de commencer le film ou en cours du film, comme c'est suggéré par le film ? Non, c'est en cours. On a commencé le film par la dispersion. Voilà, la dispersion, c'est d'arriver à choper, à capter des loups qui sortent de la vallée. Des jeunes loups, subadultes, parce qu'ils le font tous. Ils partent pour aller... Parce qu'ils sont virés, tout simplement, ou qu'ils ont envie de partir eux-mêmes. Donc, ils partent et quittent la vallée. Donc, première étape, c'était vraiment d'arriver à comprendre et à suivre le plus longtemps possible un jeune loup ou une jeune louve qui quitte le territoire. Donc là, ça nous a pris pas mal de temps, évidemment. Et puis après, on a vu que, justement, ce subadulte se dirigeait vers le nord. Donc ça, ça a commencé à... Il aurait pu se diriger vers le sud. Et on serait peut-être partis vers le Mercantour. Mais pour moi, c'était moins drôle, parce que les loups viennent de là. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était ça. Donc on avait déjà équipé pas mal l'école côté nord. Et il a commencé à partir vers le nord. Après, j'ai trouvé de nouvelles meutes. Et ça, ça a pris aussi pas mal de temps. Mais je peux pas m'en passer de trouver des nouvelles installations. Et puis, j'ai croisé aussi sur ma route des gens qui avaient la même passion que moi, en fait, et qui m'ont découvert au travers du film précédent et qui m'ont fait partager leur expérience sur des territoires occupés que je ne connaissais pas, évidemment. Je peux pas tout connaître. Et de fil en aiguille, on s'est approchés de Grenoble. Et là, s'est posé la question, justement, le problème de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue les Alpes ? Et ça va être une succession de zones colonisées par les loups ou autres. Ou alors, est-ce qu'on prend le risque d'aller vers l'inconnu, vers les Vosges ? En fait, moi, au départ, je voulais partir vers les Vosges, vers le nord, dans ces grands massifs forestiers. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Mais depuis déjà plus d'un an, j'avais, dans cette idée, donc, d'aller dans le Jura, et c'est là que j'ai commencé à repérer. Et c'est là qu'on s'est fait déborder par ce jeune couple. — Et alors, autre question. La presse a fait... Il y a eu des échos il y a un certain temps de la présence du loup dans les Cévennes ou même en Ile-de-France, du côté de... dans les Sommes ou la Seine-et-Marne. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Est-ce que c'est confirmé ? — Oui. Alors il y a des rumeurs et des informations. En fait, je crois que ce qu'il faut bien savoir, c'est que le loup est sur cette dynamique de réimplantation et que vous aurez des loups qui peuvent aller n'importe où. Vraiment, vous avez des exemples de loups qui ont été équipés de colliers GPS et, comme je le dis rapidement dans le film, ont pu faire 2 000 km. Donc demain, ce sera absolument pas étonnant de voir un loup qui vient d'Italie et qui se retrouve en Bretagne ou ailleurs. En plus, vous avez 2 fronts d'arrivée, on va dire 2 réservoirs. Vous avez l'Italie d'un côté, donc par le sud-est, et de l'autre côté, la Pologne et l'Allemagne, avec des loups qui viennent côté Belgique, Vosges, de ce côté-là. Donc après, il y a beaucoup de rumeurs, un loup ici et un loup là. Effectivement, il y a des loups qui ont été identifiés, pas à Paris, mais dans, je sais plus, le département d'Indre-et-Loire ou quelque chose comme ça. Et donc là, oui, vous avez des loups dispersés qui passent, mais c'est absolument pas surprenant. Et on en verra de plus en plus passer et éventuellement s'installer, parce que pour les loups, tous les feux sont au vert actuellement. Vous avez beaucoup d'ongulés, vous avez beaucoup de régions qui ont été préservées. Alors je parle pas des grandes plaintes de Beauce ou autres, mais il y a quand même plein d'endroits où la forêt est revenue, notamment chez nous, où il y a eu un exode rural terrible, où vraiment la forêt, en plus, a été favorisée au début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, parce qu'il y avait une érosion incroyable. Tout était surpâturé, surpeuplé dans les montagnes. Et puis après l'exode rural, on a commencé à replanter vraiment des forêts. Les ongulés sont revenus, favorisés aussi par les chasseurs. On doit le dire. On voit d'ailleurs aujourd'hui ce qui se passe avec les sangliers, qui sont nourris, qui ont été vraiment poussés à être là et puis qui, maintenant, sont un peu difficiles à gérer. Et donc tous les feux sont au vert pour les loups qui recolonisent tranquillement ces territoires-là. Et on parle de loups qui s'approchent de Paris. Alors ça fait des loups, on tomberait dans Paris, mais on s'en fiche complètement. Sur ces fameux loups équipés de colliers GPS, vous en avez un qui passe dans les faubourgs de Hambourg, sur des voies rapides. Et il y en a même un qui a traversé le Danube à la nage. Et voilà, donc c'est vraiment un animal très mobile. Et c'est ce qui fait sa force. Et il y a des loups dans les Pyrénées, aujourd'hui Pyrénées-Orientales, qui viennent d'Italie. Ils ont été identifiés italiens. Et ils ont donc traversé l'autoroute A7, la ligne TGV, le Rhône et le reste. Donc on a une espèce très dynamique qui cherche à s'installer. Et après, le grand hasard, c'est de trouver une compagne ou un compagnon selon le sexe de l'animal. Et pour l'instant, dans les Pyrénées, on a affaire qu'à des mâles. Donc il n'y a pas eu de reproduction. Et depuis 15 ans, vous avez quelques mâles qui ont réussi à arriver là, mais pas de femelles. Mais ça arrivera. En Bretagne ? Pourquoi pas en Bretagne ? Est-ce qu'il y en a déjà ou pas d'accord ? Non, mais ce ne serait pas étonnant. Je veux dire, ce qui est fou, c'est qu'il y a une psychose autour du loup, en disant, mon Dieu, le loup, ça y est, est coloniste. Le loup est mobile. Si le loup trouve un territoire, ça peut être en Bretagne ou ailleurs, il n'y aura pas de souci. Mais pour le moment, on ne sait pas. Après, en Belgique, on a... Moi, j'arrive de Namur. J'étais en Belgique hier et avant-hier. Et en fait, il y a des loups qui ont été photographiés par des gens dans les faubourgs de Namur récemment. Et ce n'est pas étonnant parce qu'ils arrivent d'Allemagne parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de loups que ce qu'on imagine qui traversent par la Belgique, justement, qui ne s'y arrêtent pas forcément et qui cherchent le territoire adéquat. Mais évidemment, tout cela n'implique aucun danger pour personne, sauf pour les brebis. On en reparlera plus tard. Alors moi, j'ai une question qui est un peu plus personnelle. La première, c'est par rapport à ce cahier que vous avez retrouvé. Je vous souhaite de tout cœur que quelqu'un vous fasse signe en vous disant que cette femme est toujours vivante ou peut-être un enfant de cette femme ou vous n'avez pas eu de nouvelles. Absolument. Et c'est vraiment quelque chose au travers du film. Voilà, je me dis ça. C'est vrai que quand on l'a vécu, moi, j'ai été très bouleversé par ça, d'autant plus que j'ai mon carnet, vous l'avez vu dans le film. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas joué. J'ai toujours eu un carnet depuis la mort de mon grand-père qui m'avait laissé ses carnets. Et donc, depuis 1990, je note tout ce que je fais tous les jours, la météo, etc. Et donc, c'est quelque chose pour moi qui me parle. Et quand on arrive dans les refuges, dans les cabanes, on trouve souvent des cahiers remplis par les gens qui passent et qui disent « Voilà, je suis venu à eux. Il y a des enfants qui font des dessins et tout. » Et ce qui est fou, c'est que là, dans cette cabane, qui est une cabane complètement publique, je trouve ce carnet qui n'appartient qu'à une seule personne et qui a été respecté. Alors après, je n'ai pas voulu trop décliner parce qu'il y avait des papiers aussi, des petits carnets, des petites feuilles, pas dans la boîte, mais sur les poutres, remplis par des gens normales. Enfin, des choses tout à fait normales. Mais là, on avait ce carnet de cette dame avec ce livre de Robert Hénard. C'était quelque chose d'incroyable. Et je me dis que peut-être avec le film, on aura des nouvelles. Peut-être que quelqu'un me dira « Est-ce qu'elle est vivante ? » Moi, d'après ce qui est écrit, on se rend compte qu'elle est âgée, qu'elle a du mal à revenir. Enfin voilà, en 2016, on sent qu'elle est au bout, en tout cas, de ce qui est de marché. Et elle n'est plus revenue. Et voilà. Donc ça reste une question en suspens. Peut-être qu'on aura des surprises ou pas. Mais en tout cas, j'espère évidemment avoir des... Comme vous le dites, un enfant ou des gens qui... Ou des témoins qui disent « Voilà, je l'ai vue parce qu'elle n'est pas toute seule à être venue dans cette cabane. » Même s'il y a peu de monde qui y va. Et alors, ma deuxième question, c'est quand vous dites la nuit que vous n'avez pas peur. Moi, j'ai eu peur. Pour vous. Et nous, on a voyagé aux Etats-Unis cet été. Et on nous a dit de faire très, très attention aux ours. Ce qui est normal. Oui. Et du coup, je me disais... Enfin, moi, je suis nulle en géographie. Donc, il n'y a pas d'ours là-bas ? Il n'y a pas d'animaux qui pourraient vous faire... Non, mais vraiment, sérieusement. Il n'y a pas d'animaux qui pourraient potentiellement vous faire du mal. Non, il n'y a pas d'ours. Alors après, dans les Pyrénées, par exemple, ce n'est pas le même endroit. Vous avez des ours. C'est vrai que les ours pyrénéens n'ont pour l'instant attaqué personne. Il n'y a jamais trop eu de soucis. Même pas du tout. Au Canada, aux Etats-Unis, en Sibérie, on sait bien qu'avec les grizzlies, notamment, et surtout les ours blancs, on peut avoir des soucis. Mais il y a un autre problème, même avec les ours noirs. C'est les gens qui nourrissent les ours, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu un souci aussi cette année avec un loup qui a attaqué des gens, je crois que c'est aux Etats-Unis, dans un parc national, parce que ce loup, il avait été justement nourri par des gens. Et donc, le problème est beaucoup celui-ci. Alors après, même dans des coins où les animaux ne sont pas nourris, comme en Arctique, avec l'ours blanc, il faut se méfier. Ça peut être dangereux. Mais le loup n'est absolument pas dangereux, évidemment. Et l'ours, il y a vraiment des déviances dues à ça, quoi. Au fait de nourrir les animaux dans les parcs. Alors il y a partout, vous l'avez vu, ne pas nourrir, ne pas nourrir, c'est vraiment là. Et après, les animaux peuvent dévier sur des coups comme ça. Et même les loups, qui vraiment sont réputés pour ne pas attaquer les hommes, beaucoup moins que les ours, en tout cas, peuvent dévier aussi. Merci. Madame, ça qui était pour vous, les sangliers ? Oui, les sangliers, parce que moi, oui, on m'a dit... Oui, mais les sangliers, après, il y a les mythes. Bon, c'est vrai qu'il y a des chasseurs qui tirent des sangliers, qui les blessent. Le sanglier, il est pris dans une battue. Il va aller foncer sur des chiens ou sur un chasseur, ça arrive. Mais dans la nature, le sanglier, il a eu aussi peur que moi, en fait. Et ce qui est fou, c'est que, voilà, moi, j'avais vécu une histoire comme ça déjà à l'occasion du tournage de la Vallée des Loups, où je m'y voyais beaucoup, beaucoup. Et une nuit où je m'endormais, quand vous avez ce premier sommeil qui vous vient ou vous décollez, bah, j'ai entendu tout d'un coup le gros bruit, les souffles et tout. J'ai fait un bond comme ça. J'ai évidemment sorti mon téléphone pour essayer d'enregistrer. Alors j'ai eu la fin du truc. Et j'en parlais à Boris, aux copains ou même aux gens dans les discussions. Quand il me disait « Est-ce que vous avez peur du loup ? » Je dis « Moi, j'ai eu peur avec un sanglier qui m'a surpris, mais il a été surpris aussi. » Et là, quand on était avec Boris sur un bivouac où, justement, il a réussi à enregistrer des hurlements de loups, les hurlements que vous entendez dans le film, on a eu le même coup. Mais là, il avait toute la... Parce qu'il était là pour enregistrer les loups. Et il a fait ce son incroyable avec le 5.1, avec sa quadrille et tout ça. Avec une super qualité. Et donc, on a après... Pour vous donner le côté arrière du décor, après, on a refilmé. On m'a refilmé. J'ai joué, en fait, le truc. Parce que quand on vit comme ça, on ne filme pas, bien sûr. On ne peut pas, on ne bouge pas et tout. Et on m'a refilmé sur ces sons que Boris avait enregistrés. Donc, juste pour continuer à rassurer, madame, le lynx, il ne peut pas vous grignoter les doigts de pied ? Non, le lynx, c'est différent du loup. Autant les loups sont compliqués, même s'ils ne sont pas parfois toujours hyper farouches. Ils vont partir, ils vous regardent, ils s'arrêtent, ils repartent et tout ça. Le lynx, c'est très, très difficile à voir parce qu'il est très discret. Il peut être couché à 10 mètres de vous. Vous allez passer et vous ne le verrez pas. Et quand vous voyez un lynx, selon ce qu'il a envie de faire, parce que c'est vraiment un félin, un chat, donc s'il a envie de partir, il va partir tranquille en vous méprisant du regard. Et puis s'il n'a pas envie de partir, il ne partira pas. Et vous pouvez avoir un lynx à 5 mètres de vous, 10 mètres de vous, qui va y passer une demi-heure, qui va s'asseoir, qui va se léchouiller, qui va se coucher. Il s'en fiche complètement. Et on a une image, d'ailleurs, que je n'ai pas tournée moi-même, mais en Suisse, c'était des cantonniers suisses qui étaient dans le Jura Suisse, justement, et puis ils étaient là avec le camion sur la route et tout. Et puis tout d'un coup, il y a un lynx qui arrive. Et le gars filme avec son téléphone portable le lynx, qui était vraiment tout prêt, qui était à 10 mètres. Et le lynx arrive dans un prix, il passe sur la route, et le lynx n'a jamais tourné la tête. Jamais. Et les gars, ils étaient là en train de dire « Oh bon, tu aurais le truc, oh, ce panthère ! » Ils disaient avec l'accent suisse et tout. C'était assez incroyable. C'était très rigolo. D'ailleurs, vous tapez « panthère suisse », je crois, un truc comme ça, vous verrez, vous tomberez dessus. C'est énorme, ce truc, c'est trop gag. Et vous regarderez le lynx, il ne jette jamais un oeil. Il s'en fiche. Il est complètement dans son truc à lui. Et d'ailleurs, le problème, c'est que beaucoup de lynx se font frapper par des voitures à cause de ça. C'est-à-dire que c'est moi le roi, c'est moi le chef, enfin, je suis chez moi, je me fiche de tout, et boum. Donc, il y a beaucoup d'accidents avec les voitures. Et on a encore quelques enfants ici, donc c'est juste pour bien les choses au clair. Le renard ? Le renard, pas du tout. D'ailleurs, on a eu un truc incroyable dans les écrins récemment, quand on parle de complotisme, de rumeurs et tout, c'est qu'on a des randonneurs qui étaient dans le parc des écrins, donc tout près de chez moi, et qui se sont faits, alors attaqués, ça c'est les termes des journaux locaux, par des loups. Évidemment, c'était l'eau, attaqués par les loups, le scoop et tout, c'est parti, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'était un renard qui était là et qui est venu leur piquer leur sac de nourriture, parce qu'il était habitué à ça, et que ça arrive aussi souvent avec les renards qui viennent vous harceler. Moi, j'avais un copain, un truc incroyable, un copain qui dormait, il savait qu'il y avait un renard un peu comme ça dans le coin, il avait mis sa bouffe sous sa tête. Il s'était fait piquer pendant la nuit, et le matin, quand il s'est réveillé, il y en avait sur 100 mètres, il y avait de tout partout, il avait tout étalé, le renard et tout. Donc le renard, mais c'est pareil, si vous... Il ne va pas vous attaquer, vous ? Ah ben non, mais en revanche, si vous nourrissez un renard, si vous commencez à avoir des relations, d'essayer de l'apprivoiser, vous avez affaire à un animal sauvage dont vous ne connaissez pas forcément les réactions. Et moi, pour faire un raccourci et pour vous dire mon sentiment là-dessus, j'ai eu très rarement, parce que ça ne me plaît pas du tout de voir des animaux en captivité, je déteste ça, et notamment des loups, bien sûr. Et puis j'ai eu l'occasion, une fois, de rentrer dans un enclos de quelqu'un qui avait des loups à Péviens voir et tout. Et quand je rentre dans cet enclos, je ne suis carrément pas à l'aise, en fait. Parce qu'en fait, les loups, ils ont été soumis, apprivoisés, en faisant ce qu'on veut, je ne sais pas. En tout cas, ils ne sont pas vraiment eux-mêmes, ils ont un rapport avec l'humain qui est un rapport un peu bizarre, et du coup, on n'est pas très tranquille. Et il peut y avoir des fois des dérapages, alors qu'un loup dans la nature, dans son milieu, alors là, mais vraiment, même pas besoin d'être courageux, parce que même pas peur, parce que le loup là-dessus, il n'y a aucun risque. Mais si vous commencez à créer les conditions d'un rapprochement un petit peu bizarre, ça peut déraper. Je ne dis pas que c'est systématique, mais ça devient un peu plus ambigu. Oui, puisque tous les rapports sont faussés. Voilà. Une précision sur un projet de ce type, cela a représenté pour vous combien de journées en extérieur, à crapahuté ou en affût ? C'est combien de journées ? On ne compte pas. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon carnet. Donc avec le carnet, avec mon épouse, on ne regarde pas ce qu'elle râle, des fois, vu que je suis plus souvent dehors qu'à la maison. Et en gros, on va dire que c'est cinq jours par semaine dehors, et en fait, c'est des semaines, des dix jours, donc on va dire 20, 20, 22 jours par mois, dehors, au bivouac. Donc plus souvent dehors qu'à la maison. Et oui, sur des projets comme ça, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dehors. Combien de mois ? Et là, ça a duré deux ans, et même plus, deux ans et demi, et puis trois ans avant. Donc ça fait cinq ans, à peu près, cinq, six ans que je ne fais que ça, et que ça me plaît bien. Et attendez, le troisième film. Il va repartir. dans un registre plus personnel, où se situe vos racines dans les Hautes-Alpes ? Alors, mes racines, c'est la vallée du Champsor, c'est de l'autre côté du Col Bayard, avant Gap, c'est le massif des écrins d'un côté, et le dévolu de l'autre. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai toujours vécu, même si j'ai passé 25 ans de ma vie, à faire des films de voyage, des documentaires ethnologiques, un peu partout. J'ai d'ailleurs passé un an et demi avec les nomades mongols, et j'aurais bien aimé être là hier, on m'a beaucoup parlé de ce film. Le film de Fabien de Berthaud. Et donc, ça m'a aussi donné plein d'arguments quand je discute avec des éleveurs ou des bergers sur la façon de percevoir le prédateur chez ces gens-là, le loup notamment, l'ours ou le lynx, qui pour eux, pour qui ça pose évidemment un problème comme l'orage peut poser un problème ou la maladie, mais qui n'est pas du tout diabolisé. Et c'est très intéressant. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à voyager, mais j'habitais quand même toujours dans les Hautes-Alpes. Puis à un moment, j'ai trouvé que le voyage devenait une forme de bien de consommation. J'étais de plus en plus formaté dans ce que je faisais. J'ai décidé d'arrêter. Et depuis la 2000, à peu près, j'ai beaucoup travaillé sur les aigles et puis les loups qui sont revenus. Pour moi, c'est du pain béni et je n'ai plus besoin d'aller au fin fond de la Sibérie pour essayer de voir un loup. où il est là, derrière la maison. Merci. Madame ? Oui, je voulais dire déjà qu'on a vu de très, très belles images de la montagne. En plus des animaux, il y avait cet aspect-là de la photo de la montagne et des couchers de soleil et des levées de soleil. J'avais une question par rapport au moment où vous marchez sur des sommets très escarpés. Connaître le but de ces images, est-ce que c'était pour montrer aux spectateurs la montagne ou vous pensiez trouver des loups à ces endroits-là ? Non, ce que je raconte, c'est vrai que je le dis vite, on est dans le film et tout ça. En fait, je passe par là parce que d'un côté, on a les humains et de l'autre côté, on a les autres loups. Il y a des territoires occupés et je me disais, ça c'est dans ma tête évidemment, mais je trouvais que c'était intéressant pour symboliser ça finalement, ce loup qui passe d'un côté entre les territoires occupés par les hommes et les autres occupés par d'autres loups parce que les autres loups, l'ennemi du loup, ce sont les autres loups, ce côté territorial justement qui fait qu'ils ne pulluleront jamais contrairement à ce qu'on laisse penser et je trouvais que c'était intéressant de montrer que ce loup, il avait un petit passage tout étroit et il peut très bien passer là mais c'était plutôt le côté symbolique et c'est pour ça que je suis allé là. En plus, j'aime bien les crêtes, j'aime bien, comme on dit, quand il y a du gaz, quand il y a du vide, ça me plaît beaucoup et c'était l'occasion de raconter ça, de dire, voilà, le passage est étroit et ce qui est une réalité pour ces jeunes loups. Ok, bonjour, merci pour ce film, c'était vraiment magnifique. Avec le lynx, on a l'impression qu'en fait, ils peuvent cohabiter le loup et le lynx tout à fait ensemble. Bien sûr. C'est deux modes de vie et deux chasses différentes. Oui, ils peuvent complètement cohabiter mais alors ce qui est étonnant, il y a eu une découverte qui a été faite très récemment sur une grande, grande étude en Biélorussie sur des secteurs où il y a des loups et des lynx et en fait, on se rend compte que le grand méchant loup en fait, est prédaté parfois par les lynx. C'est-à-dire que vous avez des louveteaux qui sont, qui peuvent être pris à la tanière. Vous avez des louves qui, quand au moment où elles sont seules ou elles vont mettre bas peuvent être attaquées. Donc évidemment, le lynx ne va pas s'attaquer à une famille, à une mode de loups mais vous avez de la prédation sur les jeunes loups et peut-être plus importante de ce côté-là que de l'autre. C'est-à-dire que vous aurez plus facilement des lynx qui vont aller capturer des jeunes loups et qui vont mettre la pression que le loup sur le lynx. Mais ça fait partie vraiment de la vie tout simplement. C'est comme les prédations qu'on a quand vous avez des grands ducs et des faucons pèlerins sur des mêmes falaises. Vous avez de la prédation justement du grand duc sur les faucons pèlerins. Donc ça, ça fait partie des équilibres. Alors du coup, ils vont se mettre un peu plus loin pour être moins prédatés. Et on s'est rendu compte sur cette étude vraiment qu'il y avait une pression de la part des lynx sur les loups. Mais ils peuvent tout à fait cohabiter bien sûr comme avec les ours. et si on avait laissé la nature, si on l'avait un peu plus respectée comme dans certaines régions comme les abruses, comme du côté de l'Espagne et dans certaines régions, on pourrait aujourd'hui dans les Alpes encore avoir des lynx, des loups et des ours qui cohabitent. Ok, merci. Moi j'en rêve de voir des ours chez nous mais le loup ça met déjà tellement le bazar et quand on voit les trois ours des Pyrénées le bazar que ça met, on se dit que les ours mettront du temps à revenir dans les Alpes. Le prochain film c'est 16h30 et c'est Le clan des cachalots. Peut-être qu'on va faire une pause, aller prendre un peu l'air pendant 10 minutes avant Le clan des cachalots. À moins que, je vois qu'il reste encore 3-4 enfants. Est-ce qu'il y a un des enfants qui voudrait nous dire un petit quelque chose ? Anna Rose ? Non, ça va ? Oh là là, d'accord, non ? Non, 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 non. Tout va bien mais on t'aime très fort ma chérie. Bon, ben à tout à l'heure. Voilà, non, c'est un... Jean-Michel, merci, bravo. Merci. Moi dernière, le prochain film je suis sûre que vous l'avez déjà en tête. Non, le prochain film je ne l'ai absolument pas en tête mais ce sera toujours cette bagarre pour essayer de défendre justement ce respect de la nature qui nous apporte tellement de choses et de savoir qu'en proximité il y a moyen de cohabiter avec ces animaux déjà à partir du moment où on accepte leur présence et où on ne veut pas mettre, faire main basse en fait sur la nature ce qui a été fait pendant trop longtemps. donc ce sera toujours un combat je ferai toujours des films après ça peut se décliner sous d'autres sortes d'autres façons moi je ne veux pas que le loup devienne un fond de commerce on va dire mais malgré tout c'est une drogue dure d'ailleurs demain je rentre là je prends le train j'ai deux jours à la maison je vais aller relever mes caméras automatiques elles sont toutes en place et ça ça ne peut pas me passer donc je ne sais pas ce que je ferai d'autre mais je continuerai à suivre les loups je raconterai peut-être des histoires autrement mais surtout cette conscience des forces et j'ai entendu Ben Reeves il n'y a pas longtemps sur France Inter et je trouvais qu'il disait qu'il fallait mener une guerre entre des forces de destruction qui agissent depuis maintenant très longtemps chez nous dans nos civilisations et des forces de restauration pour essayer justement de vivre et de respecter cette nature et le problème c'est qu'on se rend compte en plus que quand on protège la nature et quand on quand on s'est mis à protéger les rapaces dans les années 70 l'aigle royal est revenu tout va très vite la nature est résiliente et peut se régénérer très vite si demain on arrête les pesticides demain totalement vous verrez je ne m'inquiète pas du tout pour ce qui est des insectes et des oiseaux si on arrête parce qu'il faudrait arrêter mais en revanche le souci pour moi c'est le réchauffement climatique parce que là c'est une machine qui est enclenchée qu'on ne maîtrise absolument plus et qui va forcément avoir des conséquences sur les milieux sur nous et tout ça donc quelque part je pense que le combat il faut le continuer mais le réchauffement climatique me fait peur parce que là ça induit d'autres choses alors que si vous arrêtez demain les pesticides vous verrez ça va très très vite et la nature a cette force et c'est pour ça qu'il faut la respecter vous avez mentionné Hubert Reeves je crois que cette phrase est de lui l'homme mène une guerre contre la nature et s'il la gagne il est perdu complètement et j'espère qu'on n'aura jamais à le vivre puis ce qui est fou c'est que c'est quand même des questions de civilisation c'est à dire que quand on a la chance de côtoyer des gens comme Marie qui était au Tibet ces jours-ci et moi qui ai passé énormément de temps au Mongolie même si j'ai plus envie de voyager maintenant ça vous ouvre l'esprit et vous avez vraiment et puis même au niveau des bergers et des éleveurs aujourd'hui que je côtoie au quotidien chez moi vous avez des gens complètement hystériques et violents qui mettent une pression terrible et les politiques qui se plient à ces quelques gens violents puis vous avez d'autres gens qui acceptent de travailler sur un territoire à partager et ces gens-là non seulement ils ne sont pas tristes ils ne sont pas frustrés ils ne sont pas méchants ils ont la banane parce qu'ils essaient de faire le poids face à la pression que peut mettre le loup parce que le loup effectivement met vraiment une pression ça leur change la vie mais avec des systèmes de chiens de gardiennage de gens on se rend vraiment compte que ça peut fonctionner et du coup quand on arrive à se protéger du loup on est fier on est content alors que quand on n'a qu'une chose dans la tête c'est de tuer des loups et puis d'insulter tout le monde ça n'amène à rien et donc voilà tous les combats à mener donc c'est pour ça aussi que la majorité silencieuse on va dire de gens qui sont comme vous comme moi et qui ne sommes pas violents face aux politiques devraient de plus en plus s'exprimer pour dire écoutez nous on n'a pas envie de voir nos prédateurs éradiqués et notre nature saccagée donc peut-être qu'à un moment il faudra que le peuple lui-même silencieux commence à prendre la parole en tout cas ils sont déjà venus pour le film merci Merci.